Europe 1 bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix à la une ce matin, demandez le programme. Le programme du Tour de France 2018, le parcours de la prochaine édition de la plus grande course cycliste du monde est dévoilé à la mi-journée. Alors on en connaît déjà une partie. Grand départ depuis l'île de Noirmoutier en Vendée. Et puis selon nos informations, les pavés du Nord juste après le 14 juillet. Mais aussi une étape qui s'annonce singulière en Haute-Savoie, montée vers le plateau de Glière. Avec deux petits kilomètres de chemin de pierre et de terre au retour à un cyclisme d'antan. Et oui, c'est aussi un haut lieu de la résistance française. Côté sportif, le britannique Froome sera grand favori pour un cinquième titre. Son concurrent cette année s'appellera Tom Dumoulin, néerlandais, vainqueur du dernier Tour d'Italie. Le duel fait d'avance saliver Christian Prudhomme, patron de la Grande Boucle. La mentir puissance de Tom Dumoulin qui à l'origine ne voulait pas faire le Giro. Il voulait absolument être au départ du Tour de France. Son équipe qui a dit il faut que taille au Giro, faut taille au Giro, faut taille au Giro. Il l'a gagné et bien évidemment qu'il y a une sorte de match contre Froome avec deux coureurs qui sont un peu semblables. C'est-à-dire qu'ils sont deux formidables rouleurs. On peut y aller aussi les Français, Raphaël, on l'attend toujours. Avec Bardet notamment, par exemple. Parcours du Tour de France dévoilé aux alentours de midi comme chaque année. Grand départ le 7 juillet 2018. Allez, le mot sport du jour. Survie, opération survie ce soir pour les footballeurs. Monégasque, troisième match du premier tour de la Ligue des Champions. Monaco, Besiktas, les Turcs. Et déjà, l'élimination se rapproche en cas de défaite pour ces joueurs de la principauté. Dernier de leur groupe ce matin après notamment la claque reçue par Porto. 3-0 lors de leur dernière sortie à domicile. Monaco, Besiktas, coup d'envoi 20h45. Vous avez une histoire du jour ? Colin Kaepernick, le protestataire, l'inventeur du mouvement Take a Knee. Vous savez, ces footballeurs américains qui s'agenouillent pendant l'hymne national avant les matchs. Et bien aujourd'hui, le joueur, très critiqué par Donald Trump, n'a plus de club. Et pour cause, plus aucune franchise ne souhaite l'embaucher. Alors, il attaque la Ligue en justice, persuadé d'être discriminé en raison de son action antiraciste. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix, 6h13 sur Europe 1. Europe 1.